Musique Hey yo les gars c'était Liam et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la Ria Clan Aujourd'hui on va parler de Codecat les gars, Codecat, le Call of Duty le plus mythique, celui qui a fait connaître la licence Enfin de retour sur PS4 avec IW, ça fait très plaisir à certains, pour ma part aussi ça me fait plaisir de revoir un jeu comme ça mythique Sur la licence mais franchement tu connais Codecat pour le M40A3, pour tout ça, tout ça, ce qui a fait la légende du jeu Tout ça c'est beau mais franchement le gars, le jeu va vous faire tellement rager, c'est un truc de fou quand vous allez jouer dessus Pour ceux qui ont déjà joué, je suis sûr que vous ragez tous dessus et pour ceux qui vont y jouer aussi, voilà Bref on est parti pour le petit top 4 les gars Donc en premier ce qui va vous faire rager énormément les gars, les atouts Mais je vous jure, mais ça fait péter les plombs Les gens qui jouent en mastodonte, mais c'est vraiment surcité, c'est vraiment un truc de ouf Comment c'est chiant de jouer contre des gens qui jouent mastodonte T'es obligé d'y jouer parce que tout le monde joue avec, c'est vraiment un atout de FDP clairement T'es obligé de mettre beaucoup plus de balles que normalement A la personne c'est vraiment chiant Après t'as le petit atout Baroudonneur, bien sympathique Qui m'a déjà fait chier sur MO3 mais qui me saoule encore plus sur Codecat Vraiment un atout de grosse pute L'atout Martier aussi, bien sympathique Quand le mec tombe par terre qui lâche sa petite grenade Qui te pète bien la gueule, 10 mètres plus loin C'est vrai que ça fait plaisir quand t'exploses à cause de ça Franchement, clairement, au niveau des atouts Ça fait péter les plombs, surtout qu'en général Les gens, vous connaissez la communauté Call of Duty Tout le monde joue avec les atouts les plus cheatés Donc voilà, tu trouves qu'on est Baroudonneur, mastodonte Ça fait franchement plaisir de jouer contre des gens comme ça C'est vraiment super cool Ensuite, pour la deuxième chose les gars, franchement Sur Codecat, la vie est trop basse Elle est trop basse, c'est un truc de fou Avec la M16, tu mets 2 balles Avec la M4, tu tues en 2 balles Enfin, tu meurs trop vite T'as l'impression d'être sur Ghost, c'est un truc de fou C'est vraiment littéralement hyper chiant Parce que je trouve que quand même la vie est largement trop basse Bon, elle est un petit peu plus haute que Ghost Faut pas abuser non plus Mais je trouve que la vie aurait pu être un petit peu augmentée Parce que franchement, c'est un petit peu chiant De mourir aussi vite Clairement, c'est un petit peu chiant Ensuite les gars, en parlant de la vie On va parler de la vie avec les snipers Quand tu joues M40 à 3 Mais 1 kill sur 2, tu fais des hitmarkers C'est un truc de malade Tu mets plus de balles avec un sniper Qu'avec une M16 C'est un truc de fou Mais c'est littéralement un truc de malade les gars Quand tu joues M40 à 3 T'as même 2 chances sur 3 de faire des hitmarkers C'est un truc de malade Même avec force d'opposition Là, tout pour avoir plus de dégâts Bah tu fais toujours des hitmarkers C'est vraiment un truc de fou Après, faut même pas en parler Quand le mec est en mastodont Bah t'es obligé de lui mettre 3 balles carrément Si tu veux le tuer, clairement C'est un truc de malade C'est hyper chiant de jouer au sniper sur ce jeu Enfin, c'est pas que c'est chiant Le sniper est plaisant à jouer Mais tu mets trop de hitmarkers Donc à un moment, ça saoule En tout cas, c'est vraiment chiant pour ma part Et en dernier les gars Bah je pense que vous vous en doutez La façon de jouer des gens sur Code 4 A l'époque, il y a combien de temps que le jeu est sorti ? Il y a 8 ans je crois, environ 7 ou 8 ans, je sais pas exactement Les gens jouaient proprement Voilà, c'était les débuts de Call of Tout le monde jouait bien Mais depuis, ça a bien changé Depuis M.O.3 M.O.V. Non, pas M.O.2 M.O.3, B.O.2 et tout Vous êtes censé savoir que les gens jouent comme des putes Sur tous les Call of, clairement Donc voilà, tu te retrouves sur Code 4 Avec des mecs dans les corners Dans les buissons Franchement En plus sur Code 4 Il y a plein de genre d'endroits comme ça Un petit peu camouflés Dans des feuillages Etc Donc tu te retrouves avec des mecs Qui font la serpillère par terre C'est vraiment chiant Surtout qu'ils combinent ça Avec leurs petits atouts de FDP Des petits RPG Des petits barouds d'honneur Des petits mastodontes Franchement ça fait vraiment plaisir Donc franchement Pour ma part Le jeu j'aime bien Tu vois Moi je suis nul dessus Clairement je suis mauvais Le jeu je l'aime bien Tu vois Mais franchement Par rapport à tout ça Mais ça fait littéralement râcher C'est un truc de malade Le jeu est hyper râchant C'est un truc de fou Je vous jure Le jeu il fait vraiment péter les ponts Tu peux pas y Enfin tellement t'amuser sur ce jeu En partie perso Franchement Jouer au snipe et tout C'est super cool Franchement ça fait kiffer Mais quand tu joues au multi T'es obligé de péter un câble Et franchement Je trouve ça assez dommage Parce qu'ils auraient pu régler la vie Comment mieux Tu vois Mettre moins dite marqueur au snipe Plus de balles aux armes normales Tu vois Vraiment équilibrer la santé Ça aurait été un petit peu mieux Ensuite Ils auraient pu faire un effort Comment supprimer Bah les atouts de FDP Et les remplacer par d'autres choses Un petit peu mieux Franchement plus intelligente Parce que bon Un atout qui te booste ta vie Ou un atout qui te fait tomber par terre Pour te laisser une seconde chance C'est pas franchement hyper intéressant Et ça incite les gens à jouer Comme des noms Voilà Après les campeurs On peut rien y faire C'est la nouvelle communauté Ça changera pas C'est chiant Mais on est obligé de faire avec En tout cas J'espère que la petite vidéo Vous aura plu Les gars Dites dans l'espace commentaire Ce qui vous saoule sur code 4 Moi c'est vraiment ce qui me saoule le plus Il y a peut-être d'autres choses Mais franchement ça c'est le principal Et c'est déjà assez chiant En tout cas Moi je vous laisse là C'était Helium Allez ciao bye Peace